coucou alors bah oui vous l'avez vu dans le titre c'est pas besoin de faire tout un suspense j'ai offert une petite vidéo version scrap bien entendu bah oui j'avais dit que je n'irais pas avec version scrap et j'ai changé d'avis voilà comme je l'ai dit je suis plus sur instagram il ya que les imbéciles qui change pas d'avis et ben voilà je ne suis pas sur ce coup là d'autres fois sûrement mais sur ce coup là je n'ai pas été trop imbécile j'ai changé d'avis voilà ça s'est passé comment ça s'est passé que vendredi en fait il y avait déjà le jeudi soir il y en avait qui étaient en avant première vous savez dans en mode de vip au salon donc il y avait des petits retours sur instagram et tout ça vendredi je savais que c'était le premier jour alors j'avais je dis pas un pincement au coeur parce que c'est pas faut pas exagérer non plus mais bon un petit goût de oh zut oh zut moi j'irais pas cette année ça me fait grave envie quand même et puis au final échange de sms avec ma copine caro et puis et puis bah oh il n'a pas fallu beaucoup de sms non juste toi t'y vas non bah non tu sais bien que j'y vais pas voilà puis je fais bon je fais après j'ai répondu ouais moi ça me titille un peu quand même et puis bah en gros bah vas-y on y va ok bon allez hop le temps de s'organiser un petit peu et pour l'espace d'un quart d'heure c'était bouclé quoi même pas donc on a décidé qu'on irait donc on y est allé bah vu que moi je travaille le le vendredi bah le vendredi de toute façon c'était pas possible c'est bon puisqu'on en a parlé le vendredi après et que le samedi j'ai travaillé jusqu'à 20h30 il me semble non non jusqu'à 17h samedi donc bon après il n'y avait plus que le dimanche donc on a dit allez hop on y va voilà et puis je ne regrette absolument pas je suis ravie de ma sortie ravie de ce salon même si il était quand même il faut bien se l'avouer beaucoup va beaucoup s'il n'y avait pas c'était pas qui tout double mais il y avait quand même pas mal d'exposants en moins mais la plupart étaient là et bon j'aurais bien voulu voir show and flower il n'y avait pas le fameux tout le monde l'appelle l'anglais il n'y avait pas non plus mais rassurez vous il y avait suffisamment de stands pour se faire plaisir voilà donc j'avais dit que je n'irais pas à version scrap question budget puisque je pars en vacances et ben j'ai pété mon bocal vous savez le bocal des sous où on met des sous à la semaine et ben voilà j'ai plus qu'à recommencer à zéro je l'ai je l'ai pété voilà moi j'ai pas été trop non j'ai pas fait trop 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 dépenses et en plus petite parenthèse car on m'a fait des cadeaux donc voilà bref alors j'y allais alors quand on va à version scrap on y va pour se balader et on y va au coup de coeur si on voit un truc ça nous plaît mais sauf que quand on y va comme ça on a plutôt tendance à craquer énormément voilà parce que moi ça c'est pas mal à ça c'est pas mal oh j'essayerais bien ça oh ça je connais pas et la facture elle peut monter très très vite après si on a le budget on a le budget si autant se faire plaisir hein la vie est assez assez triste comme ça ces derniers temps pour voilà après quand on peut on peut quand on peut pas on peut pas moi la base je m'étais dit je vais y aller juste pour le plaisir d'y aller voilà et il ya eu le plaisir d'y aller il ya eu le plaisir d'acheter des choses bien entendu et il ya eu également ce qui n'est pas négligeable ce qui est vraiment un gros gros point un gros attrait de aussi de ce genre de salon c'est de vous rencontrer voilà donc j'ai rencontré une dizaine de une dizaine d'abonnés à peu près voilà alors je vous remercie toutes celles qui sont passées comme je vous ai dit je vous ai demandé quasiment à chaque fois votre pseudo votre nom votre enfin votre prénom et tout ça mais j'ai comme j'ai dit la plupart du temps j'ai un petit cerveau et je ne me rappelle quasiment jamais je vous vois je vous visualise voilà j'ai mes petits flash dans ma tête et mais oui comme une idiote après j'ai dit mais qu'est ce que j'étais bête je n'ai quasiment pris aucune photo seule photo que j'ai pris c'est quand quand j'ai croisé cricré brico parce que c'est elle qui a dit allez on fait une petite photo j'ai dit bah ouais on fait une petite photo j'ai fait également ma petite photo en même temps mais de moi même ça ne venait pas en fait bon je pense que j'ai profité de l'instant présent et j'ai pas fait de photo et puis les personnes qu'on a croisé n'ont peut-être pas osé me demander de faire une photo ou alors m'ont trouvé trop moche c'est possible aussi oh non finalement elle est trop moche on va pas faire de photo c'est forcément c'est fort possible parce que quand je me vois sur les photos je dis oh cette tronche bref c'est un autre sujet et et du coup bah j'ai même des créations et tout j'ai pris une création qui était exposé en hauteur en photo c'est tout ce que j'ai pris après bon voilà c'est pas grave j'ai toutes mes souvenirs dans ma tête et et c'était fort 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 sympathique et je ne regrette absolument pas voilà il ya non il y avait c'est pas c'était sympa alors nous on est arrivés le matin vers 10 heures même un petit peu avant c'est bon ça ouvre à 10 heures un gros bordel un gros bordel parce que il y avait un marathon bah oui donc on pouvait pas en fait si je vais vous expliquer parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas vous avez le bois de vincennes voilà vous avez le parc floral qui se situe en bordure du bois de vincennes et dans le dans le bois de vincennes il ya des rues voilà et en fait la rue qui passe juste devant le parc floral il y avait un marathon et en fait normalement en face il ya des parkings j'allais dire à l'air libre c'est parce que à des parkings voilà des sortes de terrains où on peut se garer et bien là du coup on n'avait pas accès donc on a été obligé d'aller d'aller dans un parking souterrains bon il se comme une expression de mamie un il ne se l'accroche pas avec des saucisses je sais pas d'où ça sort cette expression là mais ça colle bien à la situation c'est à dire que on est resté de à peu près on va dire 9h30 jusqu'à 15h30 parking 9 euros voilà après c'est une sortie voilà on n'a pas été en transport on était en voiture donc mais bon ils se font pas chier quand même j'ai rencontré oui donc des personnes formidables des connus des pas connus j'ai aperçu florence de la chaîne chouette fantaisie je me suis dit je vais faire un petit bonjour quand même c'est vrai que ça fait drôle de voir des personnes qu'on voit via via youtube mais j'ai pas je suis abonné à la chouette fantaisie mais je suis pas assidue tout le temps tout le temps à tous toutes les vidéos parce que bon bah des fois faire des choix et voilà c'est pas forcément mais je regarde de temps en temps donc je me suis dit on s'est dit bon bah on va revenir et puis on va lui faire un petit coucou et puis quand on est revenu elle était plus là donc bon c'est comme ça faut foncer comme j'ai dit crée crée brico j'ai j'ai vu magie aussi le monde de magie donc on a discuté tout c'était fort sympathique qui est ce qu'on a vu aussi je ne sais plus voilà et puis bon bah des abonnés alors je vais pas les situer et les situer les cités parce que j'ai peur d'en oublier je me rappelle de quelques prénoms comme marion puisque il ya eu j'ai cru qu'elle avait dit je m'appelle margot j'ai fait au margot donc du coup ça me je m'en rappelle bien j'ai vu evelyn mais evelyn je l'avais déjà vu quand je l'avais vu on était parti en normandie on s'était donné rendez vous en normandie tout ça bon bref voilà et j'ai vu d'autres personnes je les revois parfaitement la dame avec son sa copine et son fils puis quelques-unes maria quand on a c'est c'est une des personnes que j'avais croisé au tout premier salon et je me souviens c'était la toute première personne qui était venu qui avait osé venir me voir tout premier salon et bah du coup bah forcément je m'en rappellerai tout le temps puisque c'est la première voilà il ya eu une sandra il ya eu puis c'est trop marrant parce que des fois je voyais enfin pas tout le temps mais deux trois fois j'ai vu que que vous pas intimidé mais enfin parce que je suis pas quelqu'un d'intimidante loin de là mais j'ai senti le petit côté quand vous et il ya une personne je la voyais elle était à côté de moi puis après moi j'allais pas faire oui bonjour enfin genre oui c'est moi la star voilà donc bon ben moi je suis aussi relativement timide c'est pas moi qui vais aller vers les personnes dire oui je suis heureusement mon coco salut voilà non c'est pas du tout mon genre je incognito limite j'aurais mis ma capuche et mon masque voilà ce que j'ai dit à Caro à un moment donné j'ai dit je vais mettre ma capuche et mon masque voilà aimer ça fait un plaisir fou voilà ça fait un plaisir fou d'échanger même si des fois je suis un peu je sais pas trop quoi vous dire parce que vous c'est vous m'intimider en fait c'est en fait c'est le contraire faut pas croire c'est vous qui enfin je voilà c'est quand vous savez je suis j'aime pas les compliments j'aime pas tout ça mais quand vous venez voilà c'est un peu un peu gênant mais j'adore voilà c'est le par le paradoxe et je sais gênant mais j'adore voilà mais c'était vraiment un bon bon moment avec Caro on a passé des bons moments grâce à Caro j'ai trouvé ce que ce pourquoi j'y allais principalement au niveau matériel donc merci merci Caro pour tous pour cet après-midi pour cette journée du coup et voilà et je suis très très contente d'avoir été avec toi un je sais que tu vas passer par là et à refaire sans hésitation comme on a dit un pour l'année prochaine voilà bref on se comprend bref bon vous voulez voir ce que j'ai acheté bah oui donc j'y suis allé principalement pour des choses de la mer voilà mais pas la mer tahiti les cocotiers la mer la bretagne voilà je vous saoule assez pour ça et je crois que j'ai pas j'ai pas fini de vous saouler donc Caro avait acheté une collection papier et elle m'a dit ça je pense que c'est le genre de papier que tu aimerais et finalement oui je l'avais vu dans sa vidéo d'ailleurs je vous remettrai probablement sa chaîne en barre d'infos ou quelque part parce qu'elle a fait un très 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 joli haul de papier vous pourrez aller voir voilà donc j'ai pris du minté je voulais quelque chose sur la mer en bleu et blanc voilà et avec une pointe de rouge donc forcément ça collait nickel ça je vais là pour montrer les achats donc forcément il ya cocotte que là je la vois dans le dans le retour donc forcément je vais vous montrer les achats alors celui là je sais pas je sais pas s'il existe en 20 20 comme on disait j'adore mais ça sent bon comme on disait avec Caro l'idéal c'est le 20 20 franchement parce que découper des fois dans les grandes dans les grandes feuilles c'est pas toujours évident donc ça c'est la pochette donc éventuellement redécouper le phare ou même ça en mini c'est plutôt pas mal et à l'arrière il ya tout ça à découper donc je me demande si je vais pas me faire une pochette pour emmener et faire des découpages là bas on voit quand on le soir vous voyez quand le soir on n'aura pas grand chose à faire parce que j'ai vu la météo alors il y en a qui vont être contents parce qu'ils vont dire bien fait pour elle il va pleuvoir toute la semaine on sera là bas mais bon c'est pas grave il y aura bien des des moments regardez il ya la mouette qui est très sympa les coquillages le bateau la bouée enfin plein de choses très très sympa l'encre voilà donc ça je vais le mettre plutôt par ici alors là il ya un paysage magnifique alors pour couper l'un dedans il faudra faire un choix il faudra faire un choix je pense que je vais privilégier ce côté là plutôt que ça mais éventuellement ça je pourrais le rajouter quelque part la bouée j'aime beaucoup mais bon je vais pas faire un album qui fait 35 sur 35 pour pouvoir placer correctement les les grandes pages voilà très très joli ça le petit et à l'arrière de toute façon il ya il ya du bois donc si je prends la règle voilà donc il faudrait que oui il faudrait que mon il fasse à peu près 20 22 là ça fait 22 en gros un vrai duo du phare jusqu'en bas c'est 22 cm donc faudrait que ça fasse en gros 22 sur sur 20 que ça m'embêterait de couper là la corde et là j'aime beaucoup ça m'embêterait de couper là oui faudrait que j'aille au moins jusqu'à la limite là et jusqu'à la pointe du phare c'est peut-être là qui va déterminer la taille de l'album que je vais faire voilà là aussi c'est très joli avec là avec les volets derrière voilà mais moi s'il existe en 20 20 peut-être éventuellement me donner un lien si vous connaissez et voilà on très joli j'aime beaucoup les cordes je vois je fais une fixette sur les cordes voilà là c'est pas dû remettre une pointe de rouge c'est plutôt pas mal mais toi sont mine test et ça c'est qu'ils font des grands des grandes feuilles avec des c'est quasiment des tableaux qui nous mettent alors là aussi on a un très très joli tableau on peut appeler ça comme ça voyez très très avec le petit voilier le phare tout ça mais clairement à utiliser ça c'est compliqué ou éventuellement 15 15 ça pourrait être sympa derrière j'aime beaucoup mais pas très utile il faut faire des choix voilà c'est ça ensuite des coquillages ici donc je pense que j'utiliserai plus les coquillages puisque derrière c'est une couronne de coquillages et à moins l'utiliser en moitié voilà j'utilise ou alors en plié moi pour faire un rabat je sais pas trop ah mais là de toute façon ça oui je peux l'utiliser coupé et faire sur les deux feuilles pour faire la continuité du paysage ça travaille là-haut voilà donc là la couronne alors là les fleurs bon c'est joli les fleurs mais c'est un peu compliqué la mer et les fleurs pour moi c'est bon là il y en a partout des fleurs il y avait une autre collection alors je sais plus sur quel stand il y avait une collection aussi qui était assez sympa dans les tons bleus aussi bleu bleu marine blanc et rouge mais le rouge en fait c'était des fleurs des gros coquelicots et ça me ça m'inspirait pas des masses donc je n'ai pas pris ensuite là alors ça c'est pas mal j'aime bien ça ce qu'ils font quand ils font des des pages comme ça avec des petits des petites illustrations voilà des petits voilà c'est ça pourrait presque faire une atc non ça fait 7 et demi sur dix ça peut pas faire une atc mais si on réduit un peu on peut éventuellement faire une atc donc le phare est très très beau voilà les bouées les cabines les bateaux l'eau voilà tout en fait ça résume bien les couleurs que j'ai envie qui est que mon album est voilà donc là nous avons la même chose mais c'est des petits encadrements voilà et là ah bah on a deux fois les mêmes donc c'est bien mais j'avais pas fait attention non mais c'est bien on a deux fois c'est les mêmes je regarde s'il y aurait pas une feuille que je ne vous aurais pas montré non c'est il ya deux fois là il ya la deuxième donc c'est plutôt pas mal comme ça on peut couper dans une et se dire bah je sacrifie pas l'autre côté quoi donc alors ça pour info je lui ai payé 12 euros 50 je ne mens pas ensuite ça on va le poser là la cocotte on va la poser là ensuite ensuite nous sommes passés par chez florilège design alors là je regardais je pense il n'y a pas grand bon alors je vais vider mon sac j'avais pris un sac picard celui-là j'aime bien c'est pratique donc chez florilège design ça je vous montrerai après ça aussi ça c'était un petit cadeau et ça aussi voilà bon bref quand on achetait quelque chose il nous donnait ça mais bon ça je suis vraiment pas sûr d'utiliser à moins de me forcer mais bon je suis pas vraiment pas sûr d'utiliser chez florilège design il y avait une autre collection donc c'était je sais plus combien la feuille mais il y avait toute la collection pour je sais pas 10 euros et quelques mais il y avait plus il y avait plus donc j'ai utilisé à l'unité et j'aime beaucoup cette collection également elle s'appelle coquillages et crustacés ça veut tout dire donc du bleu marine à gogo et là par contre il n'y a pas de rouge voilà ça sera à moi de mettre des touches de rouge mais bon je pense que ça peut compléter ça peut aller avec l'autre collection vous voyez ça peut ça départ pas trop en mixant les deux je pense que ça peut être sympa donc là on a toutes les petites cartes celle ci est très jolie avec le c'est rare qu'on trouve du rayé bleu marine et blanc voilà et à l'arrière cd il ya quatre quatre cartes j'aime beaucoup celle ci là avec la corde oui je vous dis une fixette sur les cordes j'espère là bas trouver des petits des fois ils font des petits embellissements avec ça et des petits noeuds en cordes j'aimerais trouver ça donc là c'est la même voilà donc comme ça j'avais dit bon voilà je l'avais pris je sais peut-être je donnerai à mamie mais bon mamie elle a déjà acheté ses papiers elle a déjà bien avancé sur son album donc je pense que du coup comme ça je pourrais couper ça sans regret et pouvoir avoir cela sans regret puisque j'ai deux fois la même feuille quand on est dans le salon des fois on voit tellement de choses qu'on sait plus on prend donc là c'est des toutes petites 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 il ya 36 36 petits petits embellissements donc ça c'est bien à coller partout des petits rappels voilà c'est quasiment les mêmes c'est mais c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes et derrière oui j'ai vu une création avec ça je trouvais ça très très joli donc éventuellement faire un petit truc avec ça aussi là c'est encore des choses à dit à découper donc là j'adore voilà le voilier enfin c'est une très très jolie collection et derrière on a du rayé bleu mariné blanc irrégulier voilà c'est pas des rayures comme comme celui ci là c'est vraiment des rayures régulières et là c'est des rayures irrégulier donc celui ci j'ai pris deux fois attendez j'ai pris deux fois il y avait des numéros j'ai pas fait gaffe il ya le numéro en bas donc j'ai le numéro 3 la numéro 4 la numéro 1 la numéro 1 là c'est le numéro combien numéro 8 ah ouais il y en a plusieurs donc j'ai à l'eau donc voilà très très joli papier derrière ça fait mal aux yeux j'aime pas trop nous voilà pour les papiers chez flor et là je disais ensuite chez flor et là je disais toujours j'ai pris des tampons voilà j'hésitais entre les deux j'ai pris les deux ils étaient quand même à 18 euros la planche j'ai pris les deux quand même voilà donc cette planche je vais vous la rapprocher donc cet encadrement avec les nœuds autant vous dire que j'aime beaucoup le filet je le trouve très 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 sympa il y avait beaucoup de choses avec des nœuds le phare est très sympa Voyez ils ont fait comme ça ça peut être sympa aussi avec le filet et des choses collées dessus marcher sur le sable et l'eau alors c'est dommage un marcher sur le sable français et l'eau se meure bon ok moi ça sera pas en summer ça sera pas en été moi ça sera en printemps prendre le large s'évader vacances au soleil là il ya un petit coquillage là j'arrête de bouger et je vous laisse regarder voilà les deux petits pots là c'est sympa l'encre de marine voilà et j'ai pris le deuxième alors là franchement j'ai hésité entre les deux hein je me suis dit j'en prends qu'un et tout et puis au final j'ai pris les deux parce que sur celle ci si j'aurais dû en prendre qu'une j'aurais pris celle que je vais vous présenter là mais bon parce que vous voyez les mots sont écrits en corde et ça là ça c'est j'aime beaucoup là le l'effet cordage voilà ça je sais plus comment ça s'appelle le gouvernail ensemble famille le petit crabe le petit bateau là comme ça j'adore là ça aussi j'aime beaucoup là pour mettre sur sur des pages les embosser ou quoi que ce soit ça peut être très très sympa il y a marqué quoi l'ove bon je vois beaucoup à l'ove mais bon la mouette les poissons etc donc je pense avec tout ça et les petites mouettes là qu'on peut qu'on peut faire comme ça un peu partout sur la création donc je pense que je pense qu'avec tout ça je peux faire quelque chose de très très sympa et puis pour la sur le sujet de la mère j'ai trouvé ces embellissements en acrylique alors j'en ai jamais acheté mais franchement j'étais obligé je me rappelle plus combien ça ça coûtait je sais pas dans les 6 euros 7 euros je sais plus franchement je peux pas vous dire je sais plus j'ai un ticket de pièces florilège alors le papier c'était un 1,25 la feuille outils de coupe outils de coupe ah non outils outils de coupe mais oui ça c'était pas c'était pas pour moi et les décos dans 8,50 et les tampons clear à 18 euros donc je vais vous montrer ça parce que j'ai très envie de la regarder moi aussi et bien sûr j'ai abîmé mon sachet voilà j'ai abîmé sur le côté on s'en fout mais moi donc voyez c'est en matière plastique on dirait presque du plastique dingue vous voyez il y a ça il y a ça que j'aime beaucoup ça peut donner des idées pour le refaire soi même avec du plastique fou pourquoi pas ça j'aime trop ça alors le petit bateau je craque complètement petit bateau en papier avec les petites rayures rouges j'adore mais en joy en anglais bon moment en grand air ça ça va en famille ça ça va voyez c'est comme ça et c'est transparent vous voyez c'est en en plastique en acrylique aventure donc si on va se faire des malades à pied pourquoi pas vacances ça peut apporter des un plus aux créations à l'album profiter en par contre l'album que c'est quand je vais faire va falloir que je pense à faire des écarts de pages large parce que des fois c'est trop serré puis quand on met des choses c'est pas adapté donc voilà summer bon voilà été donc celui-là c'est dommage il est rouge je suis pas sûre de le mettre alors le petit phare là faut-en vous dire qu'il est chouette il n'y a qu'une il n'y a qu'une il n'y a qu'une chaussure ah non il y en a deux une petite paire de tongs attendez je vais vous les mettre à l'endroit voilà petite paire de chaussures il y avait aussi un dyes je crois que c'était chez 4 ans scrap je suis pas sûre avec des petites tongs mais bon des fois on se dit c'est un peu cher pour 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 si peu quand même parce qu'il y a des dyes vraiment très très sympa mais si c'est pour faire une découpe enfin c'est un peu compliqué lui il est très mignon voilà on balade ça c'est très sympa après un petit petite encre de marine comme ceci sur un fond bleu marine nous avons une étoile de mer je sais pas si c'est autocollant ou pas si c'est autocollant non ? ça doit être marqué sur le papier parce que là il y a un papier je pense que je peux l'enlever mais je suis pas sûre j'ai peur que si j'enlève non je crois pas embellissement acrylite donc si c'était autocollant je pense qu'il aurait stipulé voilà l'encre de marine elle est très très belle donc du coup il y a le trou ici je pense qu'éventuellement en bijoux d'album en déco ça peut être très 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 sympa et les deux poissons que je trouve très enfantin mais que j'adore voilà en rouge et en rayé bleu et blanc et un tout blanc voilà donc ça c'est quand même craqué il y avait des embellissements en bois mais j'utilise rarement les embellissements en bois et voilà et du coup chez florilège également j'ai eu un petit tampon love love just love 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 voilà il n'y aurait pas marqué love ça aurait été beaucoup plus sympa mais c'est pas grave carrément il y a du love partout c'est pas grave on le met de côté pour saint valentin ça le fera ensuite 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 c'est pas fini j'ai vu ça 50 centimes bon j'avais pris deux j'aurais bien pris tout ce qu'il avait dans sa panière mais bon j'en ai pris deux je trouve ça très 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 mignon voilà les petits lapins alors là j'ai pris l'inverse vous voyez là il y a le lapin la silhouette en rose là je l'ai pris en bleu et là le lapin assis il est en rose et là je l'ai pris en bleu voilà ça ce genre de choses c'est pas sur la mer mais je sais que ça je vais utiliser puis pour 50 centimes j'ai pas hésité et puis caro elle me montre un truc elle me fait tiens regarde ça ah j'ai fait oui une grosse pochette de papier mousse vous connaissez mon amour pour les papiers mousse elle me dit et en plus regardez moins 70% donc j'ai pas hésité j'ai à peine regardé les couleurs je les voyais sur le côté là je dis c'est bon il y a du un beau petit rose pâle c'était 12 euros 50 moins 70% donc autant vous dire il y a un bon gros paquet alors ça je sais plus chez qui c'était ticket de caisse non ça c'est pas chez eux je ne sais pas non c'est pas le ticket donc nous avons oh et puis en plus elle est autocollante génial alors il y avait qu'un paquet je pense que s'il y avait deux ou trois paquets je pense que je les aurais pris à ce prix là donc du rouge du doré du noir du vert de l'argenté du marron c'est rare hein du marron quand même alors je les retourne le rose le jaune bon c'est dommage pour pas que là j'ai plus grand chose à faire le beau bleu et celui-ci ou celui-ci il est quand même pas mal ça fait un peu sable de plage donc ça tombe bien voilà et j'en suis déjà à 33 minutes j'avais pas fait gaffe désolée et également j'ai craqué pour des pastilles de cire alors j'ai déjà euh euh alors attendez voilà j'ai mon petit ici j'ai déjà euh ma pfff un truc là je sais plus comment ça s'appelle j'en ai un comme ça j'en ai un avec un petit coeur et je crois que c'est tout ouais donc là j'ai les bougies j'ai la cire vous voyez que j'avais acheté chez Sostrain Green que j'ai déjà bon il y en a que j'ai déjà utilisés etc voilà c'est mon petit bac à à cachet de cire voilà et par contre bah j'avais envie de tester ça parce que là c'est on va dire une dose alors ça m'étonne quand même une dose ça fait pas beaucoup je me demande si on en met une ou deux faudra que je teste voilà et j'ai craqué pour la cuillère quand même qui me semble bien pratique dans les vidéos étrangères on les voit bien mettre la cuillère et tout et faire le tamponnage donc je pense que ça fait 5 ans assortiment de pastilles de cire à cacheter environ 100 pour réaliser ah bah voilà bon bah voilà j'ai le résultat il y a environ 100 pastilles dans le paquet là c'est pour réaliser 50 clots donc bah voilà en toute logique il faut mettre 2 pastilles pour faire un saut voilà bon les petits coeurs là je suis pas sûre d'utiliser beaucoup ça je sais plus où j'avais je crois que c'était chez ce string green mais par contre celui-ci là avec le lapin voilà il y avait aussi des sauts interchangeables en fait ah bah je suis bête j'aurais pu en acheter ouais parce que ça se dévisse et on peut les interchanger ah bah ça je savais pas maintenant je sais donc euh ouais donc c'est ouais c'est pas mal mais c'est plutôt pas mal et la cuillère alors au niveau des prix ça j'avais le cité il y a 2 secondes euh pas 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 breloque 3,50 cuillère pour cire 3,50 donc la cuillère elle est pas chère et les pastilles 6,50 et ça c'était chez croque loisirs je connais pas je connais pas et 3,50 3,50 ça doit être euh ça doit être euh le truc à moins 70% donc voilà c'est fini donc c'est plutôt pas mal vous voyez je me suis fait plaisir mais j'ai pas acheté tout et n'importe quoi des dyes à gogo ou des des tampons à gogo de toute façon les tampons j'utilise pas beaucoup les tampons vous voyez dans mes vidéos que j'utilise pas beaucoup mais ceux-là quand même sur le thème de la mer c'est quand même bien bien sympa hein et regardez vous voyez les cordes là ça peut faire un super effet donc voilà voilà je vais vous laisser parce que j'ai fait un énorme blabla en début de vidéo je vous ai fait mon haul et voilà un énorme blabla donc voilà je suis très très contente d'y avoir été euh euh et puis et puis je suis bon bref je vais pas je suis contente voilà des personnes que j'ai rencontré et puis voilà je vous fais des gros bisous je j'essaye de ranger ça correctement ça je vais probablement pas l'emmener en vacances parce que bon bah la valise voilà hein je vais déjà aller en train jusqu'à chez mamie vendredi je vais euh voilà bim donc c'est parti je range je vais vous laisser parce que là ça fait déjà ouais 37 minutes que je vous tiens la jambe ça suffit comme ça je sais pas du tout quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo parce que bah mon planning de la semaine est blindé donc vous aurez en une vidéo encore en plus bon je vais pas abuser comme c'était quand je crois que c'était le 1er avril je crois que je vous ai mis 4 ou 5 vidéos dans la journée du grand n'importe quoi bah déjà je pense qu'il y avait le tuto du matin qui était en deux parties après il y a eu le défi de Béadi ensuite je sais plus ce que j'ai mis j'ai un roule un courrier enfin bon c'était c'est trop c'est trop c'est trop donc voilà 12 euros 50 70% ça fait 3,50 ça la fille elle m'a arrondi non 12 euros 3 fois bon bref je calculerai je verrai parce que je suis pas sûre ça fasse 3,50 bon c'est pas grave bref 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 des gros bisous j'espère que mes papiers vous plaisent ah oui eux aussi je vais faire une petite commande chez 4 en scrap parce que eux ils avaient une planche de tampons sur la Bretagne réellement la Bretagne et euh il y avait rupture de stock mais bon ils ont dit qu'ils l'avaient sur le site donc je crois que je vais passer une petite commande voilà voilà donc sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao